je sais pas trop comment commencer la vidéo tu peux commencer par dire bonjour déjà ah ouais pas con bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo une décennie vient de s'écouler et oui et comme tout bon vidéaste sur la plateforme je vais donc m'empresser de faire une vidéo top 10 de mes jeux vidéo préférée de la décennie bien évidemment bonjour l'originalité et ben figure toi que justement ça risque plutôt d'être très original comme top 10 ça sera totalement subjectif oui bon j'en avais un petit peu parlé déjà dans le point décembre mais ça va être un top 10 qui va être effectivement purement subjectif et donc ne vous attendez pas à voir certains jeux comme skyrim the witcher 3 last of us ou encore les dark souls airbone et je ne sais quel autre jeu du même style car je ne les ai tout simplement pas fait voilà j'ai pas fait encore ces jeux bah t'as foutu quoi de ta vie alors je me suis concentré sur ma carrière et mes enfants et toi pareil ouais entre deux bouteilles mais il faut dire que je suis resté longtemps sans aucune console plusieurs années et donc forcément si vous me découvrez avec cette vidéo vous allez vous dire que il manque énormément de jeux ou que les jeux que je vais citer sont très vieux il faut savoir que mais justement je n'ai pas eu de console de 2013 à 2017 2018 à peu près de mémoire à part la 2d s et je n'avais que pokémon soleil et ultra lune dessus donc forcément certains jeux vont paraître daté car ils vont être du début de cette décennie mais c'est des jeux qui m'ont marqué et auquel j'ai pensé en premier en voulant faire ce top et que j'ai eu du mal à classer aussi dans ce top mais cette intro est trop longue oui c'est vrai comme ma vie commençons numéro 10 uncharted 3 lesions de drake sorti le 2 novembre 2011 sur ps3 pour moi ce n'est pas le meilleur des trois un charted auquel j'ai joué sur ps3 mais malgré tout il est très 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 bon et il y a énormément de passage cool dans ce jeu l'inconvénient c'était même si j'ai préféré le 2 justement par rapport à ça c'était les hitbox complètement aux fraises mais complètement dans le 1 et surtout le 2 je m'amusais à enchaîner les headshots et de tuer donc chaque ennemi en une seule balle dans la tête ce qui était très efficace pour économiser les munitions là dans le 3 bas impossible parfois même des tirs en pleine tête ça ne tuer même pas ça ne touchait même pas un ennemi donc faut dire que le moteur graphique était très daté et malheureusement il est dixième dans ce classement parce qu'il a souffert de ce moteur graphique très daté numéro 9 splitter house sorti le 26 novembre 2010 sur ps3 et oui on est au tout début de la décennie et splitter house comment vous expliquer ce jeu qui n'a pas eu une très bonne note à l'époque mais que les joueurs ont apprécié c'est tout simplement un pitts et môles bête et méchant bourrin gore mais le comico gore des années 80 90 tels que les jason les freddy chucky tous ces films d'horreur que nous notre génération avons connu dans les années 90 splitter house et ça c'est du gore du bourrin du comique et j'ai passé des moments mémorables sur ce jeu et il m'a vraiment marqué et bien sûr les trois quarts de ces jeux que je vous cite je ne les possède plus mais j'espère vraiment un jour le trouver en occasion et pourquoi pas le faire un paye tonoka sur ce jeu parce qu'il est vraiment grandiose si vous trouvez en occasion prenez le numéro 8 ou j's mansion 3 sorti le 31 octobre de cette année enfin du moins 2019 sur nintendo switch mais ça vous le savez déjà plus qu'on l'a fait en let's play complet sur la chaîne donc et bien suite à splitter house le numéro 8 donc j's mansion 3 reste un petit peu dans le macabre mais cette fois ci on est vraiment dans la caricature macabre et j'ai adoré louis j's mansion 3 je n'avais fait que le premier je n'ai pas encore fait le 2 sur 3ds mais du coup ça m'a donné envie de faire le 2 et surtout de retrouver le premier sur gamecube pour le refaire c'est vraiment un très très bon jeu j'ai passé d'énormément de bon moment dessus et c'est une bonne surprise de cette année 2019 sincèrement je l'attendais avec pas trop d'impatience mais j'ai pas été déçu c'est un super bon jeu le mode multijoueur est sympa ça lag un peu on est sur nintendo online donc forcément c'est pas du la grosse 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 comment je pourrais dire du gros online mais ça va ça passe graphiquement il ya des effets très chatoyant par exemple au niveau des papiers l'ombrage des billets que l'on aspire ou autre pour ceux qui ont vu let's play je vais pas trop vous en dire pour ceux qui n'auraient pas encore fait le jeu pour pas vous spoiler mais franchement c'est un super bon jeu si vous avez l'occasion de le prendre prenez le numéro 7 dark sider premier du nom sorti le 6 janvier 2010 encore un jeu ps3 encore un jeu du début de la décennie mais on parle de dark sider quand même dark sider le premier volet le 2 carrément mieux oui bon ok j'ai pas fait le 2 savoir et encore moins le 3 bien que le 2 m'a fait fait de l'oeil pendant longtemps mais je sais même pas pourquoi je l'ai pas acheté à l'époque allez savoir peut-être trop de jeu encore à faire pour l'époque mais c'est vrai que ce dark sider m'a marqué c'était pas une première pour ce style de jeu mais guerre qui est vraiment un personnage emblématique je pense de la ps3 maintenant c'était vraiment un très bon jeu il y avait quand même des passages où les environnements étaient chatoyants mythologie et un scénario vraiment complet il ya quelques bugs il ya quelques défauts on est sur la ps3 on est sur des jeux début 2010 donc forcément que ça vaut pas pour les plus jeunes les jeux ps4 actuel mais ça fait quand même partie des jeux à faire malgré tout donc si pareil bah si vous le trouvez et bah faites le tout simplement numéro 6 pokémon épée et bouclier et oui pokémon épée et bouclier n'est que sixième dans ce classement oh mon dieu mais oui il ya d'autres jeux qui ont été plus marquant pour moi j'ai eu du mal à le placer un petit peu parce que oui c'est le premier pokémon sur console de salon oui on a des grandes étendues ouvertes donc les terres sauvages non c'est pas breath of the wild au pays des pokémons et c'est un très bon pokémon ce n'est pas à mon goût le meilleur mais le gros con nostalgique que je suis vous dira que c'est hors et argent la meilleure génération mais faut admettre que c'est un très bon jeu même s'il ya des bugs même s'il n'est pas superbe graphiquement c'est un très bon jeu et je pense qu'il ya un avenir mémorable pour la suite des prochains pokémon on pense notamment à la neuvième génération voire peut-être une suite à pokémon épée et bouclier mais tout cela j'en parlerai plus en détail dans le test complet que je ferai une fois que j'aurai commencé et fini bouclier tout simplement tu dis vachement les vidéos oui mais écoute pourquoi ne pas teaser les vidéos en avance ouais vu le retard qu'on a pas sûr que ça arrive vite oui parce que je suis très à la bourre aussi mais on va réussir à se caler des dates on va réussir numéro 5 bioshock 2 sorti le 9 février 2010 sur ps3 encore un jeu du début de la décennie c'est de la triche oui mais c'est bioshock 2 alors peut-être que bon d'entre vous ont préféré le 3 qui est le bioshock infinite je crois mais je l'ai jamais fait j'y ai joué vite fait une fois chez un pote mais je l'ai jamais fait et je le ferai promis on fera un épisode de payton au casse dessus si je le trouve en au casse mais bioshock 2 rapture la cité engloutie de rapture qu'est ce qui vous faut de plus un gameplay aux oignons une ambiance ultime c'est ce bruit du ver qui craque sous la pression de l'eau combien de fois sans jouer au casque j'avais l'impression que j'allais finir submergé sous les flots si les dômes de verre pété si un jeu arrive à vous procurer des sensations comme ça c'est que c'est définitivement un bon jeu et si vous n'avez pas fait bioshock 2 bah faites le pour moi ça reste si je puis dire l'un des meilleurs fps de la ps3 tu as osé oui j'ose parfaitement et je vais même faire pire avec le prochain numéro 4 far cry 3 sorti le 29 novembre 2012 la fin du monde est proche et pour moi baisser le meilleur fps de la ps3 oui et fin du moins de ceux que j'ai fait et y en a pas des masses mais pour moi c'est un très bon sps rien que pour le pas le méchant mais l'un des méchants principaux vas ce mec c'est un personnage développé comme il faut un méchant d'anthologie qui malheureusement a été maltraité sur la fin du jeu j'en dirais pas plus pour ceux qui n'ont pas fait far cry 3 mais ce jeu nous a été teasé pendant des plombes ce jeu a eu le droit à une mini série sur internet avec de vrais acteurs irréels et et bordel ça donnait envie et jouer la version française était aux oignons alors ok il y avait des bugs mais c'est pour moi l'un des meilleurs far cry j'ai pas fait le 4 n'est le 5 mais sur les trois premiers c'est celui qui m'a le plus marqué et je pense qu'on est nombreux là dessus c'est pour ça qu'il est dans ce classement vas tu nous manques mais avant de parler du top 3 citons quelques mentions honorables que j'ai eu du mal à classer dans ce top 10 mais qui mérite leur place tout de même dans mon petit coeur red shadow les jambes oh on est sponsorisé non on n'est pas sponso mais si regarde la vidéo ça nous ferait pas de mal une petite opsp oh oui donnez nous des soussous que dire de plus tout le monde en parle beaucoup de youtube heures ont fait des opsp sur ce jeu je pense que beaucoup d'entre vous l'ont téléchargé et sur peu de jeux mobiles que j'ai essayé parce que je suis pas un joueur mobile mais c'est l'un des meilleurs jeux mobiles auxquels j'ai joué les jeux mobiles auxquels je suis plus accro c'est celui ci et marvel ultime avec le jeu de combat marvel qui assure mobile aussi qui est très très bon je veux dire je crois qu'on peut pas faire mieux pour l'instant en termes de jeux mobiles et ça se voit que ce soit son score ses avis positifs c'est un bon jeu mais peut-être que j'aurai une opsp dessus on sait jamais la saga assassin's creed avec ezio alors oui les premiers assassin's creed avec ezio sont pas sortis dans cette décennie mais nous avons quitté ezio dans cette décennie début de cette décennie qui est passé et je dois bien vous avouer que ezio auditore est l'un des personnages que j'apprécie le plus dans l'univers vidéo ludique même encore à l'heure actuelle pour moi ça a été le développement d'un des meilleurs enfin ça a été le meilleur développement d'un personnage dans un jeu vidéo on l'a suivi de sa fougueuse jeunesse et des péripéties qu'il a vécu jusqu'à la fin jusqu'à son dernier souffle les vrais savent de quoi on parle et ceux qui ont vraiment été passionnés par cette saga savent de quoi je veux parler et je peux vous dire qu'à ce moment précis j'ai versé ma petite larme oh oui malheureusement je n'ai pas encore fait les autres assassin's creed c'est à dire que j'avais commencé le 3 mais j'ai arrêté en cours de route mais je l'ai je l'ai retrouvé en occasion donc un prochain payton d'occas sur assassin's creed 3 arrivera bientôt oui je ti je ti je ti je ti je sais mais c'est un peu le but aussi de vous dire ce qui arrivera et ce qui n'arrivera pas un slide odyssey to the west sorti le 8 octobre 2010 encore un jeu ps3 encore un jeu 2010 oui mais c'était une très bonne période pour la ps3 au niveau des jeux de mon point de vue la force donne slave et ce qui m'a fait vraiment aimer ce jeu c'est pas son scénario mais ses environnements savoir que pour l'époque des environnements aussi poétique que ça bas à part dans shadow of colossus wiko bas on n'en avait pas faut dire que cette période tout le monde était à mort call of duty on était tous moins le premier sur call of donc avoir des petits brins comme ça respirant avec des environnements joli où la nature a repris ses droits bas ça fait du bien et en plus le scénario bon j'ai eu du mal avec le scénario la première fois j'ai refait le jeu pour vraiment comprendre toutes les sous intrigues qui a dedans mais il est vraiment savamment orchestré est vraiment très bien fait et c'est une belle critique de notre société actuelle donc si vous n'avez pas fait ce jeu chercher dans les bacs de cases et un conseil faites le parce que c'est quand même un très très bon jeu et il se finit assez rapidement mais c'est un très bon jeu et j'en garde un très bon souvenir donc faites moi confiance allez-y super smash bros ultimate qui est sorti en décembre 2018 oui c'est un petit peu plus proche là non je dois bien vous avouer que je n'ai toujours pas fini ultimate j'en chie un petit peu parce que je suis juste très nul mais très nul mais vraiment j'en chie donc comme je suis un petit nerveux rageux bah parfois j'abandonne je remets le jeu dans sa jaquette et je dis que j'y rejouerai plus jamais parfois je me dis bon faudrait peut-être que je fasse un paye ton occasion dessus ça serait drôle avec un peu de sel et beaucoup d'amour mais n'empêche que c'est un très bon jeu j'ai pris autant de plaisir à y jouer que quand j'ai découvert sur père smash bros melee sur gamecube même si le gros con nostalgique que je suis gardera melee dans le top 1 mais ultimate est vraiment un très 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 bon jeu avec un restore incroyable et en plus qui est mis à jour régulièrement donc donc si vous n'avez pas encore super smash bros ultimate achetez le et si vous avez une wii qui lisent les jeux gamecube ou même une gamecube si vous trouvez super smash bros melee achetez le aussi parce qu'il est juste terrible imagine and the forsaken kingdom oui encore un jeu qui est sorti en 2010 le 26 novembre 2010 et j'ai fait j'ai travaillé quand même que dire sur ma gine ben c'est tout simplement un jeu merveilleux poétique je sais pas quoi dire de plus ce jeu m'a transporté et c'est pareil que pour une slave ça a été une petite bulle de fraîcheur dans un univers vidéo ludique qui était assez brutal et sombre même si ça reste un jeu d'action aventure j'ai pris beaucoup de plaisir et ce cette créature qui nous accompagne bah on s'y attache parce qu'elle est vachement attendrissante elle est vachement attendrissante donc oui c'est un grand oui achetez trouvez le cherchez imagine the forsaken kingdom c'est un très bon jeu de cette décennie mode nation racer si je vous dis qu'il est encore sorti en 2010 vous croyez ou pas le 19 mai 2010 et surface 3 et sur d'autres consoles je crois je sais plus oui c'est encore un jeu de 2010 il y avait des très bons jeux en 2010 ou du moins j'ai joué à beaucoup de jeux en 2010 qui m'ont marqué mais mode nation racer pour moi et je vais encore oser c'est le meilleur jeu de cartes du monde quoi mieux que mario kart oui tout à fait bien au dessus d'un mario kart peut-être pas actuellement mais pour l'époque c'était le meilleur jeu de cartes et j'en ai passé des heures que ce soit en multi local avec les potes que en ligne et ce jeu mais c'était du jamais vu sur un jeu de cartes il était vraiment très développé alors attention on est dans un jeu de cartes caricatural cartoon mais on n'est pas sur un jeu de cartes comme il y en a des chiés à la pelle c'était vraiment un jeu de cartes où il y avait une ambiance une histoire et un humour mais un humour c'était magnifique c'était magnifique bref ce jeu même si à l'actuel pour jouer en ligne c'est pas terrible mais si vous voulez vous faire des des soirées sympa avec les potes achetez le tout simplement achetez le et vous verrez vous vous amuserez plutôt pas mal en multi local ps3 bullet storm sorti le 24 février 2011 oui 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 on est encore en début de décès c'est chiant vous vouliez voir des joueurs récents patience bullet storm c'est un petit peu le le pour moi le silence bomber de la ps3 c'est ce petit jeu bien bourrin bien jouissif qui se prend pas au sérieux qui a des bugs certes mais qui jouissif au plus possible surtout pour ceux qui se rappellent avec le fusil sniper avec les balles de sniper télécommandé ça ça m'a rappelé les meilleures heures que j'ai passé sur golden eye sur nintendo 64 oui je sais je suis vieux mais ce jeu si si vous aimez les jeux d'action avec un humour un peu gras prenez bullet storm en plus il ya une version définitive édition qui était sorti je crois sur switch sur ps4 et je crois sur xbox one mais je suis pas sûr donc si vous avez la possibilité de le prendre essayez le vous verrez qu'il est quand même vachement fun ce jeu go de foire 3 je n'ai pas fait le go de foire au pays des vikings mais go de foire 3 mon dieu c'était le paroxysme de go de foire pour l'époque premier sur ps3 et en plus on terminait la saga kratos était au summum de sa puissance et de son bourrinage intempestive et ça fait du bien et c'était épique à souhait et c'était cool alors peut-être que vous vous n'avez connu que kratos avec la barbe au pays des vikings mais si vous avez la possibilité de faire les anciens go de foire vous verrez de quoi je veux parler en faisant 3 tu sais il ya autre chose que la ps3 et le début d'année 2010 oui je sais qu'il n'y a pas que le début de décennie et la ps3 dans la vie mais ne t'inquiète pas pour les trois prochains ça va être plus récent et sur des supports beaucoup plus récents également numéro 3 the legend of zelda breath of the wild ah bah enfin du zelda oui enfin je parle de bref of the wild il fallait bien que je le mette dans le classement forcément plus que je l'ai fait sorti le 3 mars 2017 je n'y ai joué que début 2019 au moins de mars pour mes 30 ans je me l'étais acheté oui je suis vieux je sais bref of the wild que dire vous le connaissez tous même moi je pensais le connaître parce que j'ai regardé nombre de l'explay dessus en bavant en espérant un jour pouvoir avoir une switch et y jouer et quand j'ai eu la switch avec le jeu j'étais content mais j'ai redécouvert le jeu quand même ma partie n'avait rien à voir avec les autres let's play même si je connaissais un petit peu les rouages du scénario eh bien c'était le premier jeu sur switch avec un open world aussi détaillé et un zelda en open world où on peut faire tout ce que l'on veut et faire le jeu dans le sens que l'on veut ça m'a rappelé ocarina of time car ocarina of time à la base oui c'est un open world petit mais c'est un open world tous les zelda en principe étaient des open world dans le processus même s'il y avait des endroits qui étaient bloqués ça restait des open world une fois tous les endroits débloqués et brest of the wild est vraiment arrivé au summum de ça et j'attends le 2 avec une impatience folle mais si vous n'avez pas encore fait vous êtes d'abri sauf the wild et bien procurez le vous tout simplement parce que vous passez à côté de quelque chose de vraiment unique mais vraiment numéro 2 rheim sorti le 26 mai 2017 sur pc ps4 et switch et xbox one je crois j'ai fait la version pc et switch si vous voulez découvrir le jeu faites le sur pc voire ps4 parce que la version switch rame du cul et ça gâche un petit peu ce plaisir qu'est rheim parce que si je dois bien noter un jeu sur toute cette décennie voire même sur toute ma carrière de joueur qui m'a autant titillé la corde sensible mais ce serait rheim tout simplement ces musiques cet environnement cette histoire ce jeu est captivant envoûtant il fait du bien à la fin j'avais ce j'étais mélangé entre ce sentiment de plénitude énorme qu'apporte ce jeu et la profonde tristesse qui l'apporte également mais je ne vous en dirai pas plus car il ya un payton okaz qui est déjà dans les fourneaux prêt à faire feu sur rheim qui sortira dans les prochains mois donc vous en saurez plus dans ce payton okaz mais si jamais vous voulez tester rheim c'est le meilleur moment de courir dans un bac d'occas et de le trouver sur les supports que vous souhaitez et pour finir le numéro 1 de ce top 10 astral chain sorti le 30 août 2019 quoi tu as préféré astral chain à breath of the wild oui j'ai préféré astral chain à zelda breath of the wild et alors effectivement pourquoi breath of the wild n'est pas dans ton numéro 1 de tous les jeux que tu as faits pas parce que j'ai préféré astral chain c'est bête à dire j'ai adoré breath of the wild mais astral chain quoi ça a été ma surprise de 2019 ça a été ma pépite de 2019 le premier let's play qu'on a fait sur la chaîne disponible en entier si vous voulez chercher dans les let's play mais j'ai adoré ce jeu j'avais l'impression d'être dans un anime dans le même type que psychopasse pour ceux qui connaissent pas psychopasse bah c'est un animé et un manga futuriste policier et tout ça et j'avais vraiment l'impression d'être dans cet univers et le contrôle des chimères et tout ça mais franchement alors je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent par rapport à moi le premier les bugs de caméra j'ai beaucoup arrêté dessus et tout ça il ya des bugs et ce jeu a des défauts c'est clair mais on est encore là sur du gros platinum game et ce jeu est terrible et j'espère qu'il y aura une suite je l'espère ou du moins un jeu dans le même univers dans le même genre je check sur les prochains jeux de platinum game qui continue à nous pondre des trucs comme ça nous fait pas des suites à bayonetta faites nous d'autres trucs dans ce genre là fait des nouvelles choses enfin un nouveau souffle pour platinum game et ça fait du bien j'ai adoré ce jeu que dire de plus bah rien on peut juste arrêter la vidéo maintenant oui on peut aussi s'arrêter là voilà mon top 10 des jeux de la destinée qui m'ont marqué ça peut vous choquer peut-être certains jeux que vous avez même vous vous même fait que vous avez trouvé nul à chier mais pour moi ces jeux ont une place très forte dans mon petit coeur des joueurs parce que bas tout simplement j'ai passé des bons moments avec des amis ou même en solo que l'univers les musiques m'ont transporté simplement donc voilà c'était un petit florilège des jeux que j'ai apprécié sur cette décennie et j'attends de voir la décennie prochaine ce qu'elle nous promet comme jeu d'ailleurs il faut vraiment que j'investisse dans une ps4 une xbox one et les prochaines consoles histoire de pouvoir vous faire un top 10 dans dix ans guisra un peu plus qu'ali peut-être si je suis encore sur la plateforme dans dix ans je ne sais pas on verra mais d'ailleurs vous c'est quoi les jeux qui vous ont marqué ces dix dernières années mettez le en commentaire ça serait cool de connaître votre avis ouais on aimerait bien échanger un peu avec vous aussi oui et ça serait vraiment cool de pouvoir partager avec vous aussi d'ailleurs si vous voulez partager avec nous vous avez en description tous les liens vers les réseaux sociaux sur lequel nous sommes ainsi que notre serveur discorde si vous voulez partager avec nous ou même jouer en ligne avec nous tout simplement il y a aussi les liens dans la description du tipeee du utip si vous voulez nous donner un petit peu de sous-saut oui c'est vrai qu'un petit peu de plus ça fait pas de mal et d'ailleurs merci aux tipeurs et aux utipers qui participent dans l'ombre un grand merci à vous parce que c'est peut-être pas grand chose mais ça peut nous aider sur le long terme pour améliorer la technique des vidéos malgré que j'ai investi dans de nouveaux matériels pour améliorer un petit peu la technique grâce à vous ça pourra n'aille qu'en s'améliorant et donc mais faire de cette chaîne un étendard du gaming français et du manga game aussi peut-être nous verrons nous ne savons pas à l'heure actuelle mais bref on va arrêter la vidéo là parce que ça va être très long et sûrement indigeste pour vous merci à tous d'avoir regardé pensez à vous abonner si vous voulez encore voir nos tronches et surtout penser à manger cinq fruits et légumes par jour boire beaucoup d'eau faire un petit peu de sport et surtout dormez bien et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos c'était m'eric et jack à bientôt pour de nouvelles vidéos bonjour les internautes